Hello, je m'appelle Johanna, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo pour faire du pilates aujourd'hui avec le petit ballon. J'ai un ballon de pilates, mais vous pouvez utiliser un simple ballon de plage, ça va très bien. On va commencer au sol et on va surtout travailler le centre du corps avec le jeu en plus du ballon. A tout de suite ! Très bien, vous allez vous installer sur le dos. Vérifiez bien que votre dos est bien placé sur le sol, position neutre. On inspire, on va lever une jambe, sur l'expire, on lève l'autre jambe et on colle les genoux et les pieds ensemble. Vous avez le ballon dans vos mains à inspirer, sur l'expiration, soulevez le haut du corps pour aller déposer ce ballon sur le bas de jambe. Vous voyez, il est stable. Maintenez bien vos genoux alignés aux hanches. Si ce n'est pas le cas, votre ballon va tout de suite vous dire, vous allez voir, il va glisser et ce n'est pas le but. Le challenge de cet exercice, ça va être de maintenir le ballon dans sa position de manière stable. Allez, on se place. On regarde loin devant soi. Inspirez, ouvrez vos épaules. Et sur l'expire, vous allez monter les bras derrière. Inspirez, maintenez la position. Expirez, soulevez les bras, la tête, les épaules. On vient amener les mains vers les hanches et on pousse l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Déroulez le dos, plaquez votre ventre. Profitez de vous allonger en inspirant. Et là, vos côtes vont vers le bas, vers les hanches et on pousse l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Encore, continuez tranquillement, respirant bien. Et quand vous poussez l'air, c'est vraiment que vos mains qui poussent vers le bas. Le haut du corps ne bouge pas. Et redescend. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et on descend délicatement. On allonge le dos, allongez votre nuque aussi. Et expirez, plaquez le ventre. Continuez. Le fait de mettre le ballon permet qu'on ne bouge pas du tout les jambes. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et puis, vous pourrez vous rappeler de cette sensation lorsque vous ferez les autres vidéos où on n'a pas le ballon, mais qu'on fait cet exercice ou qu'on maintient cette position de jambe. Allez, on continue. Respirez toujours. Et le dernier. On inspire. Sur l'expire, on va attraper le ballon. Hop ! Très bien. Vous allez mettre le ballon derrière la tête, comme si c'était un petit coussin. Très bien. Les bras ouverts. Donc, les mains touchent le ballon. Les coudes sont bien ouverts. On inspire. On tient le ventre. Les genoux sont toujours alignés au-dessus des hanches. Et sur l'expiration, vous allez simplement tendre la jambe droite devant et ramener pieds, genoux collés. Et change de jambe. Inspire. Expire. Voilà, votre tête repose sur le ballon. C'est détendu. Et puis là, du coup, vous avez vraiment tout le loisir de faire attention à ce ventre, de le garder contre vous. Les côtes vers le bas. Inspire. Et expire. Tendez bien la jambe devant. Encore une fois de chaque côté. Et change de jambe. Reste étendu. On descend, on monte. Un, et deux, et trois. Plaquez le ventre. Quatre, cinq, six, sept, huit encore. Et ramène les genoux ensemble. Inspire. C'est l'autre qui descend. Contrôlez votre mouvement. Encore. Et ramène les genoux ensemble. On va enlever le ballon. Tirez les genoux vers la poitrine pour relâcher le ventre. On respire. Vous pouvez même basculer un petit peu de gauche à droite pour relâcher votre bas du dos et votre dos. Très bien. On va poser maintenant les pieds au sol. Les deux pieds parallèles. Les genoux ouverts. On va glisser le ballon à l'intérieur des cuisses. Pas trop vers vos genoux. Vraiment vers le milieu des cuisses. On inspire. On ouvre les bras sur le côté. On regarde toujours le plafond avec les épaules bien ouvertes. Votre dos en position neutre. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez serrer le ballon avec vos cuisses. Et soulevez le bassin du sol d'un bloc. Repose au sol. Inspire. Plaque le ventre. Expire. Serre le ballon. Soulève les fessiers du sol. Et repose. Et trois. Et quatre. Et cinq. Serrez fort, fort, fort le ballon. Et là, c'est comme dans la fondue. Il ne faut pas perdre le ballon. Il ne faut pas perdre le pain. Donc, vous maintenez bien vos cuisses tenues. Elles tiennent le ballon. Et on serre encore plus quand on soulève le bassin. Et serre. Et encore. Laissez vos pieds dans le sol. Relâchez les orteils. Relâchez les épaules en arrière. Et on continue. On serre le ballon. On soulève les fesses. Inspire. On a le bassin au sol. Expire. On soulève. Allez. Serrez les cuisses. C'est bien. Encore un. Et relâche. Bien. On va mettre le ballon au sol. Les deux pieds sur le ballon. Collez bien vos pieds ensemble. Collez vos genoux. Ça va vraiment être important de garder ses jambes serrées l'une contre l'autre. Faites cet effort-là. Inspirez. Vous pouvez pivoter vos paumes des mains au plafond. On inspire. On plaque le ventre. On allonge la colonne. Et sur l'expiration, vous allez pousser vos pieds dans le ballon pour soulever le bassin du sol. Et contrôlez la descente. Alors c'est normal si ça tangue. Au début, il faut que le corps comprenne bien ce qu'il a à faire. Et puis vous allez très vite réussir à solliciter tous vos muscles, à bien vous placer. Et à soulever votre bassin du sol dans le contrôle. Inspire. On plaque le ventre. Serrez les jambes. Fixez un point loin devant vous. Et contrôlez la descente. Inspire. Et expire. Poussez le bassin vers le haut. Serrez les jambes. Et redescendez. Si ça tire un peu derrière les cuisses, c'est normal. C'est que vous faites bien l'exercice. Continuez simplement en respirant. Et encore. Inspire. Et expire. Encore trois fois. On serre les fesses. On tient le ventre. Et contrôlez la descente. Inspirez. Ouvrez vos épaules. Et expire. Le dernier. Très bien. Mettez le ballon dans vos chevilles. À l'intérieur de vos chevilles. Voilà. Replacez-vous bien avec les genoux au-dessus des hanches. On replace le dos. On inspire. On ouvre les épaules. Et à l'expire, vous allez pivoter. Amenez les jambes sur le côté. Et la tête va du côté opposé. Ne posez pas vos genoux au sol. Vous maintenez la position. Et on revient. Inspire. Expire. Pivote de l'autre côté. Reviens. Inspire. Tend les jambes au plafond. Tend les jambes au plafond. Et replie. Torsion d'un côté. On garde les deux épaules ouvertes. C'est normal que la fesse décolle. Ça c'est ok. Mais les épaules restent au sol. Inspire. Revient au centre. Genoux toujours au-dessus des hanches. Et sur l'expire, vous contrôlez votre mouvement. Pivotez le plus loin possible sans poser les genoux au sol. Et revient. Inspire. Expire. Tend les jambes au plafond. Serrez un petit peu ce ballon avec les chevilles. Et relâche. Torsion. Expire pour revenir au centre. Inspirez. Restez dans la position. Expire. On tend au plafond. On serre. Et relâche. J'ai un peu changé l'exercice en cours de route. Suivez-moi. Et tendez les jambes. Serrez le ballon avec les chevilles. Repliez. Inspirez. Pivote de l'autre côté. Quand on revient au centre, on profite. On tend les jambes. Et on serre le ballon. Et repliez. Pivotez de l'autre côté. Et revenez. Et on tend à nouveau les jambes. Serrez le ballon. Plaquez le ventre. Et encore. Piez. Inspire. Expire. Torsion. Plaque le ventre. Le ventre allonge la colonne. La nuque aussi est longue. Et on tend. On serre ce ballon. Et on relâche. Allez, dernière fois de chaque côté. Allez, dernière fois de chaque côté. Gardez le ventre contre vous. Respirez. Profitez ici pour vous allonger. Expire. On contracte. Les muscles des jambes pour serrer le ballon. Et repliez. Inspire. Et relâchez. Prenez votre ballon. On va se mettre sur le côté. Voilà. Vous mettez le coude sous l'épaule. Les jambes légèrement tendues devant. Attention, ne poussez pas les fesses derrière. Amenez bien les fesses vers vous. Genoux bien, bien tendus. Inspire. On tient le ballon d'une main. Bras tendu. Sur l'expire, on va lever la jambe, le ballon. On va aller loin, loin avec le ballon. La jambe ne bouge plus. Et redescend. Bras et jambes. Inspire. Expire. Lève la jambe. La jambe s'arrête. Le bras continue le mouvement. Et reviens. Et redescend. Encore. Vérifiez que votre taille est tenue. Alors cet exercice, vous pouvez le faire avec les jambes en parallèle ou en dehors, en ouverture. Si vous préférez, j'ai vu quelques questions par rapport à ça. Vraiment, là, choisissez les deux options. Elles sont tout à fait possibles. Et allongez le dos. Et tirez la taille. Fermez les jambes. Et encore. Inspire. Et on s'allonge. Encore trois. Le dernier. Gardez la hauteur de jambe. Elles ne bougent pas. Oui. Relâche. On met le ballon de nouveau entre les chevilles. On se couche. Voilà. Mettez la main à la taille. Inspirez. Allongez la colonne. Relâchez bien la nuque et la tête. Et sur l'expire, on soulève les deux jambes. On serre le ballon. On relâche. Et on descend les jambes au sol. Inspire. Expire. Soulève. Serre le ballon. Relâche. Et descend. Très bien. Ce n'est pas grave. C'est quand vous serrez le ballon. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements qui se passent. Vous contractez bien vos muscles. Et ça suffisant pour travailler. Donc, maintenez votre dos droit. Le ventre serré. Et on serre le ballon. On relâche. Et on descend les jambes. Encore. Inspire. Expire. Serre. Relâche. Et descend. Encore un. Allez, le dernier. Très bien. On va passer sur le ventre. On va mettre le ballon sous le front. Alors, placez-vous bien. Posez le front sur le ballon. Position étrange. Les mains derrière la tête. Les jambes tendues derrière. On inspire. Et puis, sur l'expiration, vous allez tendre les mains. Ramenez les mains derrière la tête. Baissez les coudes qui vont toucher le sol. Remontez les coudes. Tendre les bras devant. Mains vers la tête. Coudes qui descendent au sol. Coudes qui ouvrent. Et on tend les bras devant. Inspire. Mains derrière la tête. Expire. Coudes qui descendent. Inspire. Ouvre. Expire. Tend devant. Votre ventre est bien collé contre vous. Amenez le nombril contre la colonne vertébrale. Et maintenez vos jambes tendues derrière. Pieds collés. Votre dos est long. Et quand vous ouvrez vos coudes, c'est comme si vos omoplates avaient envie de se toucher. Et là, les omoplates s'ouvrent. Tendez bien les genoux derrière. Et relâche. Très bien, on va se mettre sur l'autre côté pour travailler l'autre jambe. Mettez-vous sur votre coude, le coude bien sous l'épaule. Les jambes ensemble, tendues devant. Voilà. Pensez à soutenir la taille, à ouvrir les épaules. La tête peut être relâchée et le ventre plaqué, fessier vers l'avant. On tient le ballon dans une main, bras tendus. Inspire, plaque le ventre. Et sur l'expire, vous levez votre jambe. Le bras continue son mouvement pendant que la jambe se stabilise en haut. Et reviens. Inspire, plaque le ventre, allongez la colonne. Expire, maintenez la jambe tendue en l'air. Vous pouvez pointer le pied pour aller vraiment jusqu'au bout du mouvement. et remonte. Inspire. Voilà, il n'y a rien qui bouge, vraiment juste ce mouvement de bras et de jambes. Pensez à soutenir la taille, à garder votre nombril contre la colonne vertébrale. Et les deux jambes bien tendues, celles du sol, on a tendance à l'oublier. Surtout pas. Allongez-vous, grandissez-vous. Encore. Vérifiez aussi que vous maintenez la hauteur de jambe. On commence à fatiguer, on a tendance à baisser la jambe. Gardez une bonne hauteur. La vôtre. Allez, encore un. Bien. Maintenant, on place le ballon à l'intérieur des chevilles, les jambes parallèles. Allongez-vous sur votre tapis, reposez bien la tête. Tenez toujours la taille. Fessiers devant. Mains à la taille. Inspire, plaque le ventre. Expire. Lève les deux jambes. Serre le ballon. Relâche et descend. Encore. On expire quand on est en l'air et qu'on serre ce ballon, même si c'est un micro-mouvement. C'est très bien. Vos muscles travaillent et c'est ça qui compte. Plaquez le ventre. Serrez, relâchez. Encore. Inspire, on est en l'air. On serre le ballon et relâche. Serrez, relâchez. Serrez avec le mouvement qui part depuis le haut de la jambe. Donc, serrez vos fessiers. Et encore un. Relâchez. Très bien, on va se placer sur le ventre. Voilà. Les deux jambes bien allongées derrière. On inspire, on allonge les bras devant aussi. Prenez le ballon dans vos mains. Vos épaules sont tenues. Vous soulevez les coudes du sol et vous ne posez pas le front sur le tapis. Vous maintenez tous au haut du corps. Inspirez, plaquez le ventre. Et sur l'expire, vous levez la jambe droite. Puis, vous reposez. Et la gauche, vous reposez. Et puis, vous soulevez les deux jambes. Et vous redescendez. Donc, on inspire, on allonge la colonne. Expire. Lève une jambe. Repose délicatement au sol. Lève l'autre jambe. Repose délicatement au sol. Et lève les deux jambes. Et repose. On continue. Inspire. Expire quand on lève les jambes. Gardez le nombril contre vous. Sentez que vous mettez de l'espace entre vos hanches et les côtes. Vous êtes longue. La nuque aussi s'allonge. Les épaules sont relâchées vers le bas. Et on tend les jambes. Et encore. Si ça devient trop difficile, posez le ballon au sol et continuez uniquement le mouvement de jambes. Et là, on travaille bien les bras. Gardez vos coudes ouverts. Relâchez les épaules. Allez, courage. On continue. On inspire. On tient le ventre contre soi. On lève une jambe bien tendue derrière. Puis l'autre. Et on expire. On lève les deux jambes délicatement. Et encore. Le dernier. Bien, posez le ballon au sol. Vous allez vous mettre sur vos genoux. Amenez les fessiers sur les talons. Mettez vos mains sur le ballon. Et stretchez. Relâchez. Relâchez les fesses vers les talons. Allongez ce dos. Respirez tranquillement. Très bien. On va se placer assis. Placez-vous bien. Les pieds au sol. On inspire. On allonge la colonne. Sur l'expiration, vous allez arrondir le dos. Amenez le dos vers l'arrière. Les épaules se relâchent. Inspirez. Vous tenez votre ballon dans vos mains. sur l'expiration. Levez les deux jambes. Et passe juste le ballon dessous. Et les deux jambes restent stables. Plaquez le ventre. Relâchez les épaules en arrière. Du coup, vous voyez bien que si vos jambes sont trop basses, vous n'avez pas la place pour passer le ballon. Donc, soulevez bien ses jambes. Plaquez le ventre. Le dos est rond. C'est normal. Relâchez les épaules. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, courage. Encore deux. Et relâche. Posez les talons au sol. Déroulez le dos tout doucement. Vertèbre après vertèbre. On se couche. Voilà. Replacez-vous bien. Ramenez un petit peu vos talons vers vos fessiers. Alors, vous allez garder le ballon dans votre main droite. Mettre la main gauche derrière la tête. Inspire. Vous allez lever la jambe droite, puis la gauche. Et puis, vous mettez le ballon contre ce genou droit. Et puis, vous allez faire pression. La main va pousser le ballon vers le genou. Et puis, votre genou, lui, va repousser le ballon, comme si vous voulez l'amener vers la poitrine. Donc, il y a vraiment une tension entre genou et ballon. Inspire. Allongez le dos. Sur l'expire. Vous soulevez la tête en poussant la main droite sur le ballon. Et on allonge la jambe gauche. On soulève le haut du corps du tapis. Et repose. Inspire. Soulevez le haut du corps. Poussez la main sur le ballon. Le genou pousse le ballon aussi. Et on tend la jambe gauche. Et redescend. Inspire. Allonge la colonne. Inspire. Expire. Et encore. Expirez. Poussez le ballon avec votre main. Et laissez vraiment la jambe gauche se tendre devant. Encore. Encore un. Relâche. Tirez les genoux vers la poitrine. Relâchez un peu. Respirez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On remet du coup les deux jambes sur la petite table basse. Le ballon sur le genou gauche. Main droite derrière la tête. Inspire. Plaque le ventre. Expire. Tends la jambe droite. Pousse. Avec la main gauche. Le ballon sur le genou. Allez. Inspire. Expire. Pensez. Pensez à maintenir ce nombril contre vous. Et quand vous vous recouchez, tirez la colonne. Et pousse. Inspire. Inspire. Faites bien opposition. Main, ballon, genou. Et encore. Inspirez. Expirez. Allez. On plaque le ventre. Si ça devient trop dur, vous posez votre pied au sol. Je vais vous le montrer. Vous mettez le pied au sol. Vous inspirez. Puis vous poussez quand même un petit peu. Évidemment, vous aurez moins de force puisque votre bras est tendu. Mais vous pouvez continuer le mouvement de cette manière. Voilà. Relâchez. Tirez les genoux vers la poitrine. On relâche. Voilà. Basculez un petit peu. De gauche à droite. Faites-vous du bien. Bien. On va allonger les jambes au sol. On va juste s'étirer. Inspirez. Montez vos bras avec le ballon dans les mains. Et tirez le dos. Creusez la colonne vertébrale. Et à l'expire. Ouvrez grand. Voilà. Vous pouvez même relâcher les pieds. Et encore. Inspirez. Étirez-vous. Expirez. Ouvrez grand les bras. Relâchez tout le corps dans le sol. Une dernière fois. Et on relâche. Très bien. On va s'asseoir. Pour terminer avec un petit stretch qui va bien faire du bien. Mettez-vous les pieds joints, les jambes ouvertes vers l'extérieur. Les genoux vers l'extérieur, pardon. Inspirez. Essayez de bien étirer votre dos. Vous pouvez mettre les mains sur vos chevilles. Vous poussez les épaules en arrière. Ouvrez les hanches. Et puis on allonge la colonne. On se fait du bien. Expire. Relâche. Encore une fois. Inspire. Étire la colonne vertébrale. Expire. Relâchez. Vous allez poser les mains sur le ballon. Relâchez votre tête. Inspirez. Et puis vous glissez le ballon au sol. Laissez la tête tomber sur vos pieds. Relâchez. Respirez. Les hanches s'ouvrent. C'est bien. Laissez juste la gravité faire son travail. Vous respirez tranquillement. Vos doigts sont posés délicatement sur le ballon. Et vous restez dans cette position. Respirez. Bien. On revient. On redresse. On va faire la même chose. Les jambes ouvertes. Ouvrez selon votre possibilité. Vous n'êtes pas obligé d'être très ouvert. Vous pouvez vraiment refermer un peu. La même chose. On inspire. On allonge le dos. Et sur l'expire, vous allez aller devant. Dos ronds. Aidez-vous du ballon. Relâchez la tête. Essayez de maintenir les genoux tendus. Ce n'est pas important d'aller trop devant et de plier les genoux. Ce n'est pas très utile. Voilà. À part le plaisir d'être très en avant. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On a vraiment envie d'étirer les jambes. Du coup, gardez les genoux tendus. Ce n'est pas grave si le dos est seulement là. Vous y allez à votre rythme. Rappelez-vous que chaque fois que vous expirez, ça permet au corps d'aller encore plus vers l'avant. Donc, on prend son temps. Inspirez tranquillement par le nez. Puis, à l'expiration, laissez vos doigts vous emporter un peu plus vers l'avant. Voilà. Tendez les genoux. Respirez tranquillement. Maintenez la position. Encore un peu. Et vous pouvez vous redresser. Fermez les jambes. Merci d'avoir suivi cette vidéo de pilates avec le ballon. Moi, j'ai trouvé ça très ludique. J'espère que vous aussi. En tout cas, je me réjouis de vous lire à ce sujet. Et puis, je vous demande encore une fois juste de vous abonner si vous suivez nos vidéos. Vous êtes 70% à les regarder sans vous abonner. Ce qui est super. Mais c'est vrai que quand vous vous abonnez, eh bien, ça nous soutient énormément. Et ça compte beaucoup pour nous. Donc, merci. Si vous pouvez faire ça. Merci d'être là. Et de faire grandir cette communauté qui est si chère à mon cœur. A bientôt. A bientôt.